Les meilleures histoires de Noël Il a un drôle de travail, papa. Il a recollé les guirlandes et ça n'a pas été facile parce qu'elles ne tenaient toujours pas très bien et quand maman a ouvert la porte de la cuisine pour voir si c'était prêt, le courant d'air les a fait tomber de nouveau et finalement, on a arrangé ça avec des punaises à dessin. Après, papa a dû aller chercher les bouteilles de vin dans la cave et puis, il a fallu qu'il redescende pour changer les plombs parce que notre arbre de Noël s'est renversé quand papa a accroché les cadeaux aux branches. Et puis, papa a dû balayer les dégâts. C'était tout sale par terre. Mais il est formidable, papa. Il a tout terminé à temps. Ce qui est dommage, c'est qu'il était très fatigué et qu'il est allé se coucher comme moi avant que les invités arrivent. Mais enfin, papa n'a rien perdu parce que moi, j'ai mis mes chaussures devant le radiateur de sa chambre à coucher. Comme ça, il aura de beaux cadeaux, comme moi et comme vous tous. J'espère. Joyeux Noël! Ah, la nostalgie des fêtes! Et pourquoi ne pas l'agrémenter de lecture, seul ou en famille? Et pourquoi pas celle des aventures du fameux petit Nicolas de Sampé et Goscinny à Noël? Ce qui est bien, justement, à Noël, c'est qu'il y a tout un tas de choses à faire à la maison. Et le petit Nicolas est là. Il aide drôlement. C'est d'ailleurs sa spécialité d'aider drôlement. Pas si sûr qu'on voudrait de cette aide-là dans nos préparatifs. Mais comme ça, en fiction, il en demeure pas moins que c'est très drôle de le voir aller. Un classique! Quand le Père Noël était petit, de Linda Bailey. Illustration de Geneviève Godbout. C'est l'histoire du Père Noël quand il était petit pour vrai. Parce que c'est difficile à croire, là, mais il a déjà été vraiment petit. Bien, petit, pas de même, là, mais petit, là. Petit dans le sens de jeune, voilà. Dès sa naissance, le Santa avait une petite bédaine et une grosse voie. Ah! Il ne portait que du rouge. Et généreux, bien, il a toujours aimé ça donner aux autres les cadeaux qu'il recevait. Finalement, c'était comme un peu, je pense, sa vocation de devenir le Père Noël. On lève ici le voile sur l'enfance du plus célèbre des héros de nos enfants. C'est disponible aussi en format tout carton pour les plus petits. C'était aussi à Noël qu'ils s'étaient rendus la première fois en Sibérie, qu'ils avaient vu Tati, bien qu'après tout l'épuisement, l'euphorie et les semaines de préparation de leur voyage, Éric et Oli aient complètement oubliés que c'était un jour de fête et quelles significations pouvaient avoir leur arrivée à l'orphelinat Pokrovska, numéro 2, le matin du 25 décembre. Mais il n'y avait aucun signe qu'on fêtait Noël ce jour-là à l'orphelinat, puisque pour les Russes, ils restaient encore 13 jours avant la célébration orthodoxe. Éric et Oli l'auraient eux-mêmes complètement occulté, n'eût été l'autre couple d'Américains séjournant à l'hôtel tenu par l'orphelinat. Ce couple avait apporté des cadeaux pour leur nouveau bébé, couverture et chaussons enveloppés dans du papier vert et rouge et des savons de luxe, des chocolats et des foulards en soie pour les infirmières. C'était, Oli l'a compris, ce qu'ils auraient également dû prévoir. Mais il était trop tard. Ils étaient à plus de 11 000 kilomètres des magasins mincis. Esprit d'hiver, Laura Kajishke. Laura Kajishke, elle est poète, nouvelliste, c'est une romancière américaine que j'adore. Et son roman Esprit d'hiver est sans contredit l'un des plus étranges, inquiétants et puissants aussi en même temps qu'il m'ait été donné de lire dans ma vie. L'histoire. On est le matin de Noël, Oli se réveille étrangement tard, plus qu'à son habitude, en tout cas. Puis elle se voit assaillie par un sentiment d'angoisse, comme si rien n'était plus comme avant. Les invités se décommandent même pour le déjeuner traditionnel. Alors là, Oli pense que quelque chose les a suivis de la Russie 13 ans plus tôt, quand ils en sont revenus avec leur petite fille adoptée là-bas. Il y a un malaise subtil qui s'immisce et s'accroît pour exacerber l'attention jusqu'à la révélation de la dernière page. Voyage dans les méandres de l'âme d'une mère entre amour, culpabilité et angoisse. Noël à King's Croft de Mylène Gilbert Dumas. Le réveillon de Noël 2020 approche chez Clarisse. Elle a six filles. Elle élève seule les quatre plus jeunes dans la maison de sa grand-mère. Et cette maison-là est située aux abords du hameau de King's Croft, sur les hauteurs des cantons de l'Est. Et elle, elle ne cesse de penser à Rabhi, qui est son voisin, partie pour un long séjour dans sa scierie natale. Un voyage qui a surtout pour objectif de se trouver une épouse. Pendant ce temps-là, Clarisse se morfond parce qu'elle aime cet homme-là. L'arrivée des fêtes la rend évidemment encore plus nostalgique, on comprend, et fébrile aussi. Puis il y a que les fêtes de 2020 sont chamboulées. Elles ne ressemblent pas nécessairement aux autres précédentes. L'amour n'est jamais aussi loin qu'on croit, retenez ça. Et il n'arrive pas toujours de là où on pense. « La tempête du siècle » de Robert Munch avec des illustrations de Michael Marchenko. Vous souvenez-vous de l'album pour petits « Je t'aimerais toujours » de Robert Munch, illustré par Sheila McGraw? Oui, oui, là, vous savez, cet album qui fait toujours pleurer. Bien, Munch y a écrit beaucoup pour les jeunes, y compris « La tempête du siècle », illustré par Michael Marchenko. Et on peut dire qu'ils s'en sont donnés à cœur joie en imaginant que la plus grosse tempête de neige menace de s'abattre sur la ville. La petite Jasmine, elle, elle n'en a que faire. Elle veut quand même aller à l'école, coûte que coûte. Surtout que, bien, c'est la journée pizza. Comment est-ce qu'elle va faire pour ne serait-ce que sortir de chez elle, se rendre jusqu'à l'école? Je veux dire, est-ce que c'est simplement possible? Idéalement pour les 6 à 8 ans. Mais idéalement, parce que je sais que ça va plaire aux grands. C'est le temps des fêtes. C'est vraiment une période bénie de l'année, un peu magique aussi. Puis c'est un moment parfait pour s'accompagner avec des histoires. Et en même temps, j'en profite pour vous dire que c'est notre dernière capsule de l'année. Ça m'a fait plaisir. Je me suis sentie choyée, honorée de vous accompagner avec mes suggestions de lecture. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une merveilleuse année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada